David Diop, vous êtes l'auteur de 1889, l'attraction universelle, parue dans la collection romans historiques. Ce roman, qui est un premier roman, retrace le parcours d'une délégation de 11 personnes venues de la ville de Saint-Louis du Sénégal, à l'exposition universelle de Paris en 1989. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, c'est un roman historique, et c'est l'histoire d'une délégation qui va connaître pas mal de mes aventures lors de l'exposition universelle de 1889. C'était lors du premier centenaire, du centenaire de la Révolution française, et on suit les pérégrinations de cette délégation qui échoue dans un cirque, alors qu'elle imaginait que ce serait absolument différent. Pourquoi l'attraction universelle ? Alors, l'attraction, parce que quand on parle d'une attraction universelle, on parle de l'attraction universelle, de la loi de la gravitation universelle, et j'ai voulu faire un jeu de mots sur l'attraction universelle et l'exposition universelle. Et le lien est que tous les personnages gravitent autour de certaines illusions, ou de certaines pensées, ou de certaines idées, qui finissent par les perdre. Est-ce que c'est inspiré de faits réels, ou sinon, qu'est-ce qui vous a inspiré ? J'ai lu un article, il y a très longtemps, dans un numéro spécial du Monde diplomatique, qui avait été fait par Pascal Blanchard. Et cet article retracait l'histoire des eaux humains, en fait, des expositions d'êtres humains africains en Europe. Et j'ai voulu raconter cette histoire, au départ, avec cette idée en tête. Mais j'ai modifié le projet initial, et maintenant, donc, c'est un peu différent. Je ne parle pas d'un zoo humain, mais je parle du fait d'être regardé en tant qu'on est, si vous voulez, noir, africain, au 19e siècle. Et comment on est vu au moment où l'empire colonial français est en train de se construire, à la fois idéologiquement, économiquement et politiquement. Les bonnes de ce roman sont écrasées par le poids du réel. Pourquoi ? Si je vous le disais, je donnerais la fin du livre, et je ne voudrais pas trop le dire. Je ne voudrais pas trop évoquer cette question-là, maintenant. Mais simplement, ces personnages-là subissent le poids du réel parce qu'ils ont des aspirations qui pourraient les conduire ou qui les conduiraient peut-être à s'élever au-dessus de leur situation. Ils imaginent des choses positives pour leur bonheur, mais en fait, ils sont toujours rattrapés par le réel. Comme l'attraction terrestre nous retient sur Terre, cette attraction-là, ce poids du réel, les enfonce dans leurs conditions et dans leur situation. Ils ne leur permettent pas de s'élever à la fois socialement et politiquement comme ils pourraient l'espérer.